Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto avec la palette Fiery 2.0 de chez Beauty Bay. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti ! Donc juste avant, j'ai fait mon teint, mes sourcils, appliquer la base Piluise numéro 0. Et je commence avec ce jaune que j'applique sur la paupière fixe, sur la partie interne. Juste à côté, encore sur la paupière fixe, j'applique ce rouge rose, que je dégrade bien évidemment avec le jaune qu'on a mis juste avant, ce qui va donner un orange courail magnifique. Encore à côté, pour finir sur la paupière fixe, j'applique le Far Wine, et je fais en sorte sur la partie vraiment externe en dessous du sourcil, faire un petit peu comme une forme de gros liner, un petit peu en forme de pointe. Donc j'étire bien la matière, je fais en sorte que ce soit homogène. Et on passe au prochain fard, qui est le noir. Donc ça va me servir en teinte d'intensité, et je l'applique sur la paupière mobile, sur la partie externe. Et bien évidemment, je vais dégrader le noir avec les couleurs sur la paupière fixe. Je fais ensuite un semi-cut-crise avec la base numéro 2 de chez Piluiz. Et avec un pinceau estompeur, je dégrade l'extrémité pour éviter les démarcations. Sur le semi-cut-crise, évidemment, j'applique un fard. Et ce fard, c'est le fard Sun, qui est un doré vraiment magnifique. Je reprends le pinceau du fard noir sans rajouter de matière. Il va me servir à dégrader le jaune avec le noir. Pour le ratil, je commence avec le fard Sun. Donc vraiment sur la partie interne. Et je continue ensuite à côté avec les fards que j'ai mis sur la paupière fixe. Avec un pinceau estompeur plutôt propre, le mien c'est le 231 de chez Zoéva, j'estompe tous les contours. J'applique ensuite mon eyeliner, mais seulement au ras de cils. Et l'extrémité, je l'estompe avec un pinceau, dans le fard noir qu'on a mis juste en dessous. Pour les faux cils, je mets les Wispies de chez Ardell. Et comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Donc je les colle bien avec mes cils. Et pour l'highlighter, je prends la palette Delicate de chez Beauty Bay. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto express très très rapide vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve mercredi à Digit'R pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !